La centrale Solaf 520, c'est une centrale qui fait un peu plus de 11 mégawatts crêtes installées, des panneaux qui occupent toute la largeur du plan d'eau. En phase construction, on est sur un des délais de 10 à 12 mois, avec un planning de mise en service qui courait contractuellement jusqu'au 1er août 2024. On est sur un plan d'eau industriel qui est déjà en exploitation, et donc on ne va pas monopoliser du foncier agricole pour pouvoir développer des projets d'énergie renouvelable. L'avantage essentiel de mettre des panneaux solaires sur un lac, c'est de bénéficier de la température basse du plan d'eau, également un peu de réverbération, mais surtout une absence d'ombrage, et donc une meilleure stabilité dans la production sur l'ensemble de l'année. Ça permet également à la commune de participer à l'engagement national de la transition énergétique, et ça lui permet notamment d'afficher une commune 100% autonome énergétiquement. Les phases clés qui vont conduire à réussite d'un projet solaire flottant, ça débute déjà en amont pour collecter les données d'entrée qui seront nécessaires, notamment à l'étude d'ancrage, donc avoir une étude de marnage, un relevé bathymétrique à jour, une étude hydraulique si nécessaire selon le site, avoir une étude de sol également complète, assez exhaustive. Le projet est géré via une offre clé en main, c'est-à-dire que Ciel Ether intervient sur l'ensemble des étapes du projet, depuis la conception jusqu'à la construction de la structure flottante. Lors de sa conception, notre équipe design a pris en compte les zones protégées, ainsi que tous les aspects du site afin de dimensionner et positionner au mieux l'îlot sur le lac pour ne pas gêner l'activité de la sablière, que ce soit pendant la phase construction ou la phase exploitation. On a dû composer avec l'espace qu'on avait à disposition sur le site, en berge, pour aménager notamment la zone de montage. On voit qu'on a une zone d'occupation qui est assez restreinte. On a aménagé également une zone de stockage. On a libéré du foncier 200 mètres de la zone de montage pour installer la base-vis et aménager une zone de stockage de 1 500 mètres carrés, qui était absolument nécessaire pour gérer le flux logistique, les livraisons des panneaux et des flotteurs. La phase de design d'ancrage est certainement l'un des plus gros challenges du projet. En effet, nous avons dû travailler sur le meilleur résultat entre durabilité et optimisation de l'espace, et nous avons donc dû opter pour un design en escalier. Or, ce genre de design implique une analyse et des études spécifiques d'ancrabilité pour appréhender les efforts par côté avec des encres assez proches. Nous avons donc mis en œuvre toutes les études nécessaires avec nos outils Orcaflex et ANSYS afin de fiabiliser notre design et de garantir sa pérennité. Nous avons sur ce lac d'une part des profondeurs entre 5 et 12 mètres, mais également une importante couche de vase et de sédiments au fond du lac, ce qui fait que chaque encre à installer nous impose presque une méthode particulière et dans tous les cas un grand professionnalisme de nos équipes pour s'adapter et pouvoir analyser la situation. Sur chaque chantier, il y a un conducteur de travaux de ciel et de terre dédié, présent sur site avec les équipes de construction et qui suit chaque étape de l'installation des encres à l'assemblage des idos sur l'eau, en passant par le montage des panneaux solaires sur les flotteurs. Nous sommes experts de la structure flottante, c'est notre cœur de métier, et nous travaillons main dans la main avec nos clients et le lot électrique pour préparer, coordonner et réaliser au mieux l'ensemble des opérations sur site. Sur le projet de Saint-Savin, nous avons choisi d'utiliser le dernier flotteur Israelio, l'AirOptim. Le nouveau design de flotteur facilite les déplacements, le câblage, l'installation des boîtes de jonction ou onduleur string. Cette solution est compatible avec la quasi-totalité des panneaux photovoltaïques présents sur le marché. Enfin, la solution reste très modulable et offre une large gamme de configurations possibles pour s'adapter à chaque projet et à ses exigences de performance. On sent que Ciel-Ether maîtrise parfaitement sa technologie. Les flotteurs sont développés et brevetés par Ciel-Ether avec des équipements qui sont testés mécaniquement en laboratoire, en soufflerie également, qui vont permettre d'avoir des bonnes données d'entrée pour l'étude d'ancrage. C'est une vraie volonté d'innovation en permanence, que ce soit sur l'évolution des produits ou en phase chantier. On a pu le constater pour chercher à optimiser en permanence les process de montage. On a également pu sentir qu'il y avait une réelle expertise sur les technologies solaires flottantes et d'ancrage sur des sites avec des marnages importants, en zone ouverte, des conditions météorologiques extrêmes. L'expérience et les projets déjà menés par Ciel-Ether, ainsi que la flexibilité montrée dans l'architecture de l'offre de Ciel-Ether et du consortium avec Johnson, ça nous a permis de pouvoir dimensionner ce projet à notre main. Ce qui a fait la différence, c'est cette écoute et cette adaptation au cahier des charges.